Chapitre 147 L'aveuglement des talmudistes On trouve dans les appendices de l'ouvrage de Mgr Delassus sur la conjuration antichrétienne, ce passage qui résume quel doit être l'état d'esprit des catholiques vis-à-vis de ses descendants des pharisiens et autres juifs infidèles. Choisis par Dieu, à l'origine, pour une mission magnifique, à laquelle, à travers des péripéties diverses et dramatiques, malgré la dureté de sa tête et de son cœur, il resta fidèle, le peuple juif fut, pendant 2000 ans, l'espoir et l'honneur de l'humanité. Il gardait l'héritage des promesses divines, rendait témoignage au vrai Dieu, au sein de l'idolâtrie païenne, conservait ici-bas la foi, la vérité, le culte pur et substantiel du Père qui y est aux cieux, l'attente et la grâce préventive du Sauveur du monde. Il avait reçu de Dieu même, par le ministère des anges, une loi sans tâche, qui contenait en germe la perfection qui devait se développer par l'Évangile. Ses patriarches, ses prophètes, ses grands rois, étaient des messagers fidèles du ciel à la terre. Par la parole et l'exemple, il maintenait un niveau et un courant de vertu et de religion sans lequel la corruption et l'impiété auraient jeté tout le genre humain en proie à la malédiction et à la mort. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Judas, Moïse, David, Salomon et tant d'autres figuraient le Messie promis, le Verbe éternel de Dieu qui devait s'incarner et devenir réellement le descendant, le fils de cette race, de cette famille, élu pour la plus grande gloire dont Dieu pouvait honorer l'humanité. La Vierge Marie, la plus parfaite de toutes les créatures, plus pure, plus sainte, a un degré que nous ne pouvons imaginer que tous les cœurs des anges, l'Immaculée Mère de Dieu, allaient sortir de la tige de Gécée. Et, en se retournant vers Abraham et sa race pour bénir Dieu d'avoir accompli en elle les grandes choses qu'il leur avait promises, « Elle salurait, dans les héroïnes qui avaient été dans l'ancien monde le privilège unique et merveilleux de son peuple, Déborah, Judith, Esther, sans oublier Sarah, Rebecca, Rachel, ni Anne, Mère de Samuel, des ébauches déjà radieuses, formées, modelées, louées, chantées et bénies par l'Esprit Saint lui-même, du type sublime et ineffable de sainteté qui devait se réaliser en elle et attirer du ciel le Verbe de Dieu dans son Saint Virginal. Aussi quand des écrivains, auxquels nous voudrions pouvoir applaudir sans réserve, se laissent emporter par la passion du but qu'ils poursuivent, jusqu'à jeter l'outrage à ces noms que l'Église et l'Esprit Saint lui-même offre tes imposes à notre vénération, nous ne pouvons que réprouver ces blasphèmes insensés contre la parole même et l'inspiration de Dieu. Jusqu'à Jésus-Christ, les Juifs ont été, en toute vérité, le peuple de Dieu. En naissant de la race d'Abraham, Jésus-Christ l'a couronné et consacré de sa propre sainteté et proposé, en vertu du lien indissoluble par lequel il lui est uni, au respect, aux bénédictions et à la reconnaissance de toutes les tribus de la terre et de toutes les générations humaines. C'est donc en toute justice, et ce doit être de tout cœur que nous chantons après David, le Très-Haut n'a pas montré tant de prédilections pour d'autres nations et ne leur a pas de même manifesté ses jugements. Mais, entre l'ancien temps et les temps nouveaux, le déicide a creusé un abîme que la miséricorde divine seule comblera un jour quand la justice aura fait son œuvre. Ici, pourtant, il faut distinguer encore. La vraie race d'Abraham, docile et fidèle à l'esprit de la loi, en a reconnu l'accomplissement et recueilli pieusement le fruit divin. Les vrais et bons israélites, dont la fraude n'avait pas vicié le cœur, sont venus à celui que leur père attendait et appelait de leur vœu. Ils sont sortis du temple quand le voile s'en est déchiré. Ils sont sortis de la synagogue quand la chair qu'elle contenait, cessant d'être celle de Moïse, est devenue une chair de pestilence, de mensonge et de haine. Les apôtres, les disciples, les convertis de la Pentecôte et ceux qui, après eux, sont entrés dans le bercail du bon pasteur, ont été la vraie postérité d'Abraham, le père, non des blasphémateurs et des maudits, mais des croyants. Ceux-ci, Pierre et Paul en tête, ont été les fondements de l'Église, les assises de la chrétienté, les pierres angulaires de la maison de Dieu qui s'élargissaient pour contenir le monde entier. Ils sont nos pères dans la foi et nous descendons d'eux, non par le sang et la chair, mais par l'esprit, par la sève de foi et de charité qui, d'eux, a passé en nous quand nous avons été greffés sur cette tige dont la racine plonge dans le cœur même de Jésus. Ainsi, Abraham, Moïse, David ne sont pas plus aux Juifs rebelles que Pierre, Paul, André, Jacques, Jean et les autres apôtres. Pas plus que Marie et Joseph, ils sont à nous. Le calvaire a séparé en deux la race juive. D'une part, les disciples qui ont appelé à eux et se sont incorporés tous les chrétiens, de l'autre, les bourreaux, sur la tête desquels, selon leurs vœux, est retombé le sang du juste, les vouant à une malédiction qui durera autant que leur rébellion. Mais cette portion maudite, qui est le peuple juif tel qu'il subsiste, visible et séparé de tous les autres peuples, garde, sous la malédiction et la juste vengeance de Dieu, sa force de cohésion et de résistance. Souple, élastique, mais indomptable et inaltérable, il reste tel que le déicide et le juste châtiment de ce crime infini l'ont fait, la proie immortelle de la haine qui le ronge, sans repos ni trêve, à lutter de toutes ses forces et par toutes les armes contre le Sauveur qu'il a crucifié, contre le genre humain qu'il aborde, mais surtout contre l'Église, héritière à ses dépens, des bénédictions qu'il a refusées et méprisées. Le Juif a depuis longtemps répudié la loi de Moïse, comme il a repoussé l'Évangile. Il garde les livres saints pour obéir, malgré lui, à un dessein miséricordieux de Dieu qui lui a confié ce dépôt pour en rendre l'authenticité plus incontestable. Mais ce n'est pas dans la Bible qu'il puise sa foi et sa loi. C'est dans le Talmud que l'on peut définir le code de la haine la plus violente, la plus perfide, la plus implacable. Le Talmud est à l'Évangile ce que l'enfer est au ciel, ce que Satan est à notre Seigneur Jésus-Christ. Depuis 1800 ans, c'est la haine qui a inspiré, dominé ce peuple, le plus tenace, le plus incompressible des peuples. Sa haine a pris toutes les formes, s'est dissimulée et infiltrée avec une habileté égale à sa constance dans toutes les révoltes de l'esprit humain contre Dieu, son Christ et son Église. Le judaïsme s'est introduit au commencement dans l'Église même pour y porter le trouble, la division et l'hérésie. Ce fut l'œuvre de Simon le Mage, des gnostiques, de Manès et de ses adhérents ou de ses émules. Plus tard, le Juif favorise, quand il n'inspire pas, toutes les hérésies. Plus on étudiera de près son action, plus on le verra mêlé à toute résistance contre l'Esprit de Dieu. Monseigneur de la Sus rappela ensuite l'attitude qu'a toujours eue l'Église envers les Juifs, en dépit de leur perfidie. Elle n'a pas oublié l'antique gloire. Elle attend la conversion promise de ce peuple, dans lequel elle honore, malgré tout, les débris de ce qui fut la nation choisie, le peuple de Dieu. Toutefois, elle est une mère prudente et la règle qui inspirait sa conduite et sa législation à l'égard des Juifs était celle-ci. Il faut leur laisser la vie et la sécurité, mais il faut empêcher qu'ils prennent aucun empire sur les chrétiens. L'Église, dans sa sagesse, voulait protéger ses enfants de ses prédateurs qui cachent la vérité à leurs propres enfants. En effet, les enseignants du Talmud non seulement omettent certains passages des saintes Écritures qui mettraient en difficulté leur doctrine, mais ils n'hésitent pas non plus à falsifier d'autres passages par des traductions approximatives, dans le but de faire oublier certaines prophéties et de dissimuler leur horrible mystification. Par exemple, il est écrit dans Isaïe, Mais les rabbins n'hésitent pas à traduire ainsi ce verset. Voici, la jeune femme est devenue enceinte. Elle va mettre au monde un fils qu'elle appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Pourtant, le mot vierge et le mot femme sont deux mots différents et le choix de l'un ou de l'autre dénaturent la prophétie. Car en quoi une jeune femme tombante enceinte peut être considérée comme un signe de Dieu ? Le but évident de cette traduction inappropriée est de passer à la trappe cette prophétie embarrassante. Même s'il faut pour cela dénaturer les saintes Écritures pour éviter qu'elles ne puissent être éclairées par la doctrine catholique. Et on peut parler de falsification car on trouve le mot Alma dans d'autres passages de la Bible où la traduction du mot est correcte comme dans le chapitre 24 de la Genèse qui raconte comment le serviteur d'Abraham trouva Rébéka qui devient la femme d'Isaac. Enfin, concernant l'aveuglement des juifs talmudistes, il y a aussi ce fait que dans l'Ancien Testament le saint nom de Jésus qui en hébreu signifie sauveur est associé à un grand nombre de foi au salut comme par exemple dans Isaïe chapitre 12 où il est écrit « Voici que mon Dieu est mon Sauveur. J'agirai avec confiance et je ne craindrai point car le Seigneur est ma force et ma gloire et il est devenu mon salut. Vous puiserez de l'eau avec joie aux fontaines du Sauveur. » Verset qui rappelle le début du cantique de Moïse louant le Seigneur d'avoir sauvé son peuple. « Le Seigneur est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu et je publierai sa gloire. Il est le Dieu de mon Père et je l'exalterai. » Cette notion de Sauveur est très présente dans la Bible. On pourrait multiplier les exemples où il est fait allusion au Saint Nom de Jésus. Or, ce nom que reçut le Christ, ce fut l'archange Gabriel qui le révéla à la Très Sainte Vierge quand il lui apprit qu'elle enfanterait sans avoir connu d'homme et qu'elle devrait nommer son fils Jésus, c'est-à-dire le Sauveur. Il est écrit « L'ange Gabriel fut envoyé de Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une vierge qui était fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Et cette vierge s'appelait Marie. L'ange, étant entrée où elle était, lui dit « Je vous salue, ô pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. » Mais elle, l'ayant entendue, fut troublée de ses paroles et elle se demandait qu'elle pouvait être cette salutation. L'ange lui dit « Ne craignez point, Marie, car vous avez trouvé grâce devant Dieu. Vous concevrez dans votre sein et vous enfanterez un fils à qui vous donnerez le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il règnera éternellement sur la maison de Jacob et son règne n'aura point de fin. » Alors, Marie dit à l'ange « Comment cela se fera-t-il, car je ne connais point d'homme ? » L'ange lui répondit « Le Saint-Esprit surviendra en vous et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. » C'est pourquoi le fruit saint qui naîtra de vous sera appelé le Fils de Dieu. Ces versets rappellent ceux de la prophétie d'Isaïe, relatifs à l'enfantement d'une vierge que les rabbins talmudistes falsifient et que les catholiques reconnaissent comme l'accomplissement de l'Écriture sainte. Les Juifs talmudistes ne veulent pas voir la vérité. Ils refusent de voir que la prophétie de Jérémie s'est réalisée parce que le Talmud le leur interdit. Le Talmud les plonge dans les ténèbres et pourtant le Seigneur a établi une nouvelle alliance comme il avait annoncé qu'il le ferait par la bouche du prophète. Les jours viennent dit le Seigneur où je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et la maison de Judas. Non seulement l'alliance que j'ai contractée avec leur père le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, aussi, leur ai-je fait sentir mon pouvoir, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. « Je mettrai ma loi dans leurs entrailles et je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple et personne n'enseignera plus son prochain et son frère en disant « Connais le Seigneur car tous me connaîtront depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, dit le Seigneur car je leur pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. » Les catholiques voient naturellement dans cette prophétie une annonce de ce qu'est l'Église car la loi n'est plus dans un temple de pierre mais dans les entrailles des membres du corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est écrite dans leur cœur comme le signala l'apôtre Saint Paul « Depuis que le Christ a choisi d'en faire sa demeure et que par sa passion il nous a racheté du péché et a rendu possible toujours par les mérites de sa passion et de son sang versé pour nous que Dieu nous pardonne nos péchés et les oublie si nous faisons pénitence et recherchons sincèrement son pardon en nous amendant. Et cette nouvelle alliance prophétisée et annoncée ouvre le royaume des cieux à tous ceux qui veulent sincèrement devenir membres de l'Église comme l'avait aussi annoncé Isaïe que le fils de l'étranger qui s'est attaché au Seigneur ne dise pas le Seigneur me divisera et me séparera de son peuple et que les nuques ne disent pas je suis un arbre desséché car voici ce que le Seigneur dit aux énuques à ceux qui garderont mes sabbats qui choisiront ce qui me plaît et qui persévéreront dans mon alliance je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom meilleur que des fils et des filles je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas et les fils de l'étranger qui s'attachent au Seigneur pour le servir pour aimer son nom pour être ses serviteurs tous ceux qui observeront mes sabbats pour ne pas les profaner et observeront mon alliance je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière leurs holocaustes et leurs victimes me seront agréables sur mon hôtel car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples mais les scribes et les pharisiens ne voulurent pas de cette nouvelle alliance et ils détestaient son universalité comme les juifs talmudistes qui sont leurs héritiers saint Paul dans son épître aux hébreux expliqua à ses frères juifs ceci lorsqu'une terre étant souvent abreuvée des eaux de la pluie qui y tombent produit des herbages utiles à ceux qui la cultivent elle reçoit la bénédiction de Dieu mais quand elle ne produit que des ronces et des épines elle est en aversion à son maître elle est menacée de sa malédiction et à la fin il y met le feu ces versets signifient que l'on n'abuse pas impunément des grâces de Dieu se servir de l'écriture sainte et la falsifier ou la trafiquer revient à se servir de la parole de Dieu pour mentir et prétendre ainsi que le Seigneur peut dire une chose qui n'est pas ce qui est impossible et est un blasphème or c'est ce que font les talmudistes qui blasphèment à longueur de temps en déformant ce que Dieu nous a enseigné pour nous protéger les uns des autres selon le rabbin Benamosek le culte spécial d'Israël est la sauvegarde le moyen de réalisation de la vraie religion universelle ou noachisme pour employer le mot des rabbins il ne s'agit pas selon lui de convertir l'humanité tout entière au judaïsme car la religion universelle ne consiste pas dans une conversion pure et simple des gentils au mosaïsme parce que les talmudistes ne considèrent pas les gentils de la même manière que les juifs le mosaïsme est pour les enfants d'Israël alors que la religion universelle est pour les gentils et elle consiste en la reconnaissance que l'humanité doit faire la vérité de la doctrine d'Israël la vérité de la doctrine d'Israël voici ce qu'en dit le prophète Isaïe ne m'offrez plus de vingt sacrifices l'encens m'est en abomination je ne puis souffrir les noémie les sabbats et les autres fêtes l'iniquité règne dans vos assemblées mon âme et vos nouvelles lunes et vos fêtes elles me sont devenues à charge je suis las de les supporter lorsque vous étendrez vos mains je détournerai mes yeux de vous et lorsque vous multiplierez les prières je n'écouterai point parce que vos mains sont pleines de sang lavez-vous purifiez-vous ôtez de devant mes yeux la malice de vos pensées cessez de faire le mal apprenez à faire le bien recherchez la justice assistez l'opprimé faites droit à l'orphelin défendez la veuve le bien et les autres